C'est ça le principe de cette seconde conférence qui vous permet de continuer à candidater pour la matrice sur la blockchain. On a déjà fait passer des premiers entretiens, il y a des premiers candidats tout à fait valeureux, il y a encore un certain nombre de places. N'hésitez pas à vous inscrire pour des auditions, passez par soit Stéphanie Dur, S-Dur sur le channel Matrice dans 42 bornes to code dans le Slack, soit en lui envoyant directement un mail sdur.matrice.io pour pouvoir candidater, sinon vous pouvez la retrouver sur les forums et les Slack de 42. Deux intervenants ce soir pour couvrir les deux des sujets principaux, le sujet blockchain et le sujet Big Data. On va commencer par Big Data, je crois, avec Cédric Guillaume. Je vais te laisser te présenter Cédric. L'idée, là, c'est qu'on se décolle un peu du cas Almeris et de ses problématiques et on parle véritablement des enjeux, des problèmes, des sujets, des opportunités qu'offrent le Big Data et puis la blockchain et on fera place à toutes vos questions, que ce soit d'ailleurs sur la matrice et dans la perspective de ça ou alors par pur intérêt pour le sujet. Sachez en tous les cas que si vous candidatez pour cette matrice, vous allez plonger tout droit dans les sujets qui vont être introduits et ouverts maintenant par nos deux intervenants que je remercie. Donc, Cédric qui va prendre la parole tout de suite, puis Pierre-Alexis après. Et Pierre-Alexis, toi, tu vas suivre la matrice sur l'ensemble de son processus. Retenez bien sa tête, vous la reverrez. Voilà. Et si vous avez des questions ensuite, tant techniques que pas techniques, n'hésitez pas à les poser. On va y répondre. On va rester jusqu'au bout, mais d'autres, ça ment toit. C'est clair ? C'est bon ? Ok. Eh bien, c'est parti. Face à la tech. Merci beaucoup. Pierre-Alexis m'a demandé d'intervenir. C'est vrai que j'ai amie et j'ai fait quelques connaissances en Big Data. Est-ce que vous m'entendez bien ? Ça a l'air d'être bon. Un peu plus près, c'est bon. Donc, aujourd'hui, je fais de l'avant-vente chez Oracle sur les technologies analytics, Big Data et Business Intelligence. Donc, l'idée de cette présentation, ça va être d'essayer de vous faire une certaine overview de ce qu'est le Big Data aujourd'hui. Comment ça a émergé ? Quels sont les use cases et quelles sont les technologies qui sont utilisées aujourd'hui dans le Big Data ? Ok ? Donc, le premier point, c'est que je pense que vous êtes tous au courant qu'aujourd'hui, on génère une quantité de données complètement extravagantes. Alors, en chiffres, on peut par exemple dire qu'en 2020, on aura produit plus de 50 fois des données existantes aujourd'hui. On a une quantité de mails complètement hallucinantes qui sont générées chaque jour, une quantité de tweets, une quantité de posts Facebook, de tout ce que vous voulez. Et cela va entraîner une première problématique. Donc, on a un certain nombre de systèmes décisionnels, de systèmes relationnels qui étaient aptes à réceptionner des données, on va dire, relativement structurées. Sauf qu'aujourd'hui, avec ces nouveaux usages, avec ces nouveaux outils qui génèrent de la donnée, on va devoir essayer de trouver des nouvelles façons de stocker cette donnée. Également, des nouvelles façons d'essayer d'explorer ces données, d'essayer de découvrir des modèles et des patterns au sein de ces données. Donc, aujourd'hui, on traite à peu près, on va dire, 20% des données qui sont générées. Les entreprises vont bien traiter jusqu'à 100% des données générées. Et cela va nous emmener à un deuxième problème, qui est la nature des données qu'on va vouloir traiter. Aujourd'hui, on traite des données hautement structurées. Donc, pensez à une base relationnelle classique avec une colonne, avec un certain nom, avec un certain type. Maintenant, on va vouloir traiter des données beaucoup moins structurées, donc des données semi-structurées ou non-structurées. En semi-structurées, on va retrouver des données qui proviennent, par exemple, de l'IoT. Donc, des données qui proviennent de différents capteurs, qui peuvent être relativement sales comme données, donc pas toujours renseignées, avec pas spécialement un type défini ou quoi que ce soit. Et on va également retrouver des données non-structurées, de type des vidéos, des images, du son, etc. Et on va vouloir traiter l'ensemble de ces données au sein d'un même data lake, au sein d'une même plateforme, et également les mergers avec des données qui proviennent du monde relationnel. Et ainsi, on va finalement exploiter l'ensemble du capital numérique d'une entreprise. Alors, pour cela, on va devoir utiliser des systèmes qu'on appelle des data lake, qui vont devoir répondre à trois caractéristiques majeures. La première, ça va être en termes de volume. On va vouloir avoir des data lake, enfin des plateformes qui vont acquérir nos données, qui vont pouvoir acquérir des données extrêmement larges. Enfin, on va parler de pétaoctets de données, enfin de centaines de teraoctets de données. Donc voilà, première caractéristique de ces futurs systèmes. Le deuxième point, c'est qu'on va, ces systèmes vont devoir également pouvoir acquérir des données de type différent. Donc des vidéos, mais également du texte, ou également des données structurées. Et le troisième point, c'est qu'on veut avoir accès à cette donnée à n'importe quel moment. Aujourd'hui, avec des systèmes décisionnels classiques, les data warehouses, les data warehouses sont finalement rafraîchis toutes les heures ou tous les jours. Cela est un peu trop long pour des systèmes big data. On veut par exemple, lorsqu'un tweet est posté, directement avoir accès à ce tweet. On ne veut pas attendre une journée que notre data ware est rafraîchi avec cette donnée. Donc les trois caractéristiques de ces data lakes sont des data lakes qui peuvent acquérir un volume de données important, une variété de données également importante et dont la donnée est toujours à jour. Le troisième point, non, plutôt le quatrième point, c'est qu'on veut également que cela soit fait à bas coût. Aujourd'hui, mettre en place une base de données qui va récupérer une quantité de données importante a un coût relativement fort. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser des serveurs qui n'étaient pas spécialement utilisés aujourd'hui, qu'on va appeler des commodity servers. Donc des anciens serveurs plus utilisés, qui ont des vieux processeurs, qui ont des vieux disques durs. On va les mettre en réseau et on va essayer de faire tourner quelque chose dessus. Donc, sur ces commodity servers, on va avoir une première plateforme qui s'appelle Hadoop. Je pense que vous avez tous entendu parler d'Hadoop ou de MapReduce. MapReduce, simplement, c'est un framework qui a été développé par Google, si je ne me trompe pas, en 2006. Et dont l'idée est de déporter, de distribuer le traitement de gros datasets sur un ensemble de serveurs mis en parallèle. Donc, tout bêtement, on prend tous nos commodity servers, on les branche ensemble. Et ensuite, on a le framework MapReduce, qui va découper notre dataset et qui va envoyer le dataset, enfin, en petite part, sur ces différents serveurs, se faire calculer. Enfin, voilà, qu'il y ait du process sur ces différents commodity servers, sur ces différentes petites parts de dataset. Alors, quoi d'autre ? Avec ce genre de système, on va pouvoir gérer des données de Big Data. On va pouvoir intégrer n'importe quel type de données sur un data like Hadoop. Ça peut être, encore une fois, du texte, mais très bien de la vidéo ou des photos également. On va avoir un grand nombre d'outils autour d'Hadoop qui vont nous permettre de gérer cette plateforme. On va avoir, par exemple, HDFS qui va nous permettre de mettre en place un système de fichiers au-dessus d'Hadoop. On va pouvoir utiliser Hive qui est un moteur qui va nous permettre de faire des requêtes SQL sur de l'Hadoop. Voilà. Et tout un autre grand nombre d'outils autour du monde Hadoop. Alors, vous allez également retrouver différentes distributions d'Hadoop, comme du Cloudera, comme de Lortonworks, etc. Voilà. Donc, l'idée d'Hadoop principale, c'est qu'on a un gros dataset, on veut y appliquer un certain type d'algorithme, un certain type de calcul, mais on veut que ceci soit fait à bas coût. Donc, on est en mode large-scale processing of data. Donc, vraiment, l'idée, c'est qu'on découpe nos fichiers et on lance des calculs sur des petites parts de ce fichier sur un certain nombre de commodity serveurs. Juste pour vous expliquer un petit peu comment le monde du big data évolue aujourd'hui, là, c'est juste les différents logiciels, les différents outils autour d'Hadoop qui ont existé depuis, je pense, 2006. Donc, on a un grand nombre de nouveaux outils qui apparaissent au fur et à mesure et qu'aujourd'hui, je ne sais pas, du PIC, du Kafka, etc. Ce monde-là évolue extrêmement rapidement, on en reparlera tout à l'heure, mais vous allez avoir de plus en plus d'outils big data. Un deuxième outil qui est utilisé assez rapidement, un deuxième type de plateforme qui est souvent utilisé pour la mise en place de Data Lake, ça va être des bases NoSQL. Les bases NoSQL sont des bases not only SQL, donc des bases non relationnelles qui vont répondre à un nouveau type de paradigme. Ça va être, par exemple, des bases clés-valeurs, des bases documents, des bases graphes, qui vont nous permettre de stocker nos données. Le besoin principal auquel vont répondre ces bases, ça va être la possibilité d'écrire extrêmement rapidement dedans, et également la possibilité de récupérer facilement des informations qui sont dans cette table. On n'a pas spécialement envie de pouvoir lancer des requêtes SQL complexes sur ces bases, on veut juste pouvoir récupérer des informations très facilement. L'idée de base, ce serait par exemple Twitter ou LinkedIn, qui utilise ce type de base derrière, enfin, pour stocker des tweets ou des posts LinkedIn, et dans lesquels vous allez pouvoir très facilement saisir une donnée, et cette donnée sera affichée rapidement à l'ensemble de vos contacts. Pareil que pour Hadoop, ça tourne également sur un ensemble de serveurs mis en parallèle, de serveurs pas chers mis en parallèle, donc ça nous permet d'avoir une plateforme à bas coût. On va également retrouver un grand nombre de distributions, vous allez avoir du MongoDB, du Cassandra, du MapR, du MarkLogic, il y en a une quantité pas possible, et qui répond à chaque fois à différents types de besoins. Donc, ça me permet d'introduire la prochaine slide. Voilà aujourd'hui le paysage Big Data, vous avez une quantité pas possible d'outils, et dans lesquels il faut choisir l'outil qui correspond à votre besoin. Chaque besoin, chaque projet Big Data est différent, et vous allez à chaque fois utiliser des outils différents. Mais ça reste que les noms que vous allez très souvent entendre restent Hadoop, NoSQL, et également du Spark, on pourra en reparler plus tard. Alors, le deuxième point qui a permis un peu l'essor de tout ce qui est Big Data, ou en tout cas qui a créé un besoin fort en termes de besoins de grosses données, enfin de larges sets de données, c'est toute la partie Machine Learning. Donc, le Machine Learning, en tout cas les algorithmes qui sont utilisés en Machine Learning, existent depuis un certain temps. Avant, on pouvait appeler ça, enfin, c'était utilisé dans le cadre de Data Mining, ou de différents autres besoins. Aujourd'hui, on l'utilise beaucoup plus en termes de Machine Learning. Donc, vous allez retrouver un grand nombre d'algorithmes différents qui répondent également à des besoins différents. Vous allez retrouver, je ne sais pas, des algorithmes de clustering pour... Le clustering, tout bêtement, c'est que vous avez une population avec des individus avec des caractéristiques différentes, vous voulez essayer de faire des groupes d'individus au sein de cette population. Vous lancez ce type d'algorithme, et directement, vous allez pouvoir avoir comment ces groupes apparaissent. On va également avoir pas mal de fonctionnalités en NLP, en Naturage Language Processing. Donc là, l'idée va être plus... On a une review sur Amazon, on veut savoir si c'est une bonne ou une mauvaise review. On veut également comprendre le sarcasme, etc. Donc là, il y a énormément de choses qui sont faites et qui vous permettent d'analyser du texte. Donc, l'ensemble de ces outils vont tirer partie du Big Data. Basiquement, vous allez avoir un Data Lake avec vos gros datasets, et vous allez lancer vos algorithmes à travers du Python ou du R sur ces différents datasets. Vous allez également pouvoir utiliser du Scala ou SAS, mais aujourd'hui, ça reste très peu utilisé. On utilise énormément Python et R, et vous avez énormément de librairies Python ou R dans lesquelles vous allez retrouver l'ensemble de ces algorithmes. Vous avez également différents frameworks de programmation sur ces différents langages. Alors, juste un autre mot, le Deep Learning, dont on entend assez souvent parler. Le Deep Learning va être... Alors, il y a depuis quelques années énormément de nouveaux développements, surtout de la partie réseau de neurones. Donc, cela est amené par, comme on va dire, entreprise comme Google, DeepMind, etc., et différents chercheurs. L'idée, ça va être à partir de réseaux de neurones. Donc, les réseaux de neurones, pareil, c'est un algorithme. Enfin, les premiers réseaux de neurones, le Perceptron, etc., existent depuis peut-être une cinquantaine d'années, mais on a eu des nouveaux développements dessus avec des nouvelles formes de réseaux de neurones et des réseaux de neurones bien plus complexes qu'avant, qui, aujourd'hui, arrivent à reconnaître des patterns extrêmement complexes. Vous avez l'exemple, par exemple, avec AlphaGo qui a réussi à battre je ne sais combien de champions d'échec, de Go plutôt, ces derniers temps. Voilà, donc... Et vous avez également l'exemple avec les voitures Google ou autres. Donc, ils utilisent ce genre de technologie sur de la reconnaissance d'images et arrivent dans ces images à repérer des patterns extrêmement complexes. Mais on peut faire aussi des choses bien plus simples. Là, c'est juste un exemple de classification où, à partir de différentes images, à partir de différentes images de fruits, ici, on va nourrir un algorithme, on va l'entraîner sur ces différentes images et après, lorsqu'on va lui proposer ces nouvelles images, il va réussir à comprendre quelle image c'est. Et c'est ici que le Big Data fait complètement son sens parce que, finalement, pour entraîner ces différents algorithmes, vous allez avoir besoin d'énormément de données. Et donc, vous allez utiliser des systèmes Big Data, des Data Lake en dessous, pour entraîner vos algorithmes sur ce type de besoin. Là, vous avez juste un exemple de réseau de neurones. Dans l'idée, vous avez un certain nombre d'inputs, vous avez certains layers qui vont renvoyer certaines informations en fonction des inputs. Et à la fin, vous allez savoir ou non si, par exemple, dans le cas d'une classification, si cette fraise appartenait bien à la famille des fraises ou que sais-je. Alors, là, vous avez à peu près la liste de l'ensemble des algorithmes qui sont utilisés aujourd'hui. Vous avez un grand nombre. Vous n'avez pas la liste complète, mais pour chaque besoin d'analyse, ou chaque besoin de découverte de patterns, vous allez avoir un certain nombre d'algorithmes. Tout à l'heure, je donnais l'exemple de classification où là, on savait à peu près ce qu'on attendait comme résultat. Vous pouvez également faire du clustering où là, vous ne savez pas du tout quel groupe vous voulez diviser. Vous pouvez également faire des régressions. Vous avez un grand nombre de types de besoins auxquels vont répondre ces algorithmes. Mais basiquement, c'est retrouver des patterns dans un set de données importants. Alors, là, on a notre plateforme Big Data dans laquelle on peut stocker nos données. On a nos différents algorithmes qui nous permettent d'extraire des informations de ces données et qui nous permettent de découvrir des patterns. Maintenant, on va parler un petit peu de use case. Aujourd'hui, vous avez un grand nombre de use cases sur le Big Data. On en parle énormément. Encore une fois, vous avez AlphaGo ou les voitures automatiques. En tout cas, les voitures qui se conduisent toutes seules qui sont à use case assez important. Vous avez des choses également plus simples. Vous avez par exemple simplement le fait de repérer des clients ou en tout cas de mieux comprendre ce que veulent les clients. Par exemple, sur Amazon. arriver très facilement à pousser un certain produit en fonction de la démarche client ou en fonction des différents autres produits qu'il a pu choisir. Alors, maintenant, je vais vous présenter quelques use cases que je tenais assez bien. Le premier, ça va être au CERN. Au CERN, ce qu'on fait, on fait de la maintenance préventive. L'idée, ça va être qu'on a un certain nombre de capteurs sur les machines. Ici, dans ce cas-là, ça va être la partie refroidissement de l'accélérateur de particules. On va essayer de prévenir les futures pannes. Pour cela, on a un certain nombre de capteurs sur ces machines. On sait dans quel état étaient ces capteurs lors de la dernière panne. Grâce à ça, on va pouvoir essayer de comprendre comment cette panne est arrivée et en tout cas comprendre un certain pattern. Dans le futur, on va pouvoir prévoir le futur problème et remplacer la pièce avant que la machine tombe en panne. Là, c'est un cas sur comment on le CERN, mais on fait également la même chose chez Airbus ou chez d'autres entreprises. La maintenance préventive reste un use case assez important pour tout ce qui est big data. Un autre exemple, là, ce n'est pas plus basique, mais c'est aussi intéressant. L'entreprise Wargaming, ils éditent World of Tank et je crois également World of Warship, enfin bref, d'autres jeux vidéo. Leur idée, à eux, c'était qu'on arrive à récupérer énormément d'informations d'une partie, on va mettre à disposition l'ensemble de ces statistiques. Les joueurs ont énormément de statistiques sur leur partie, sur leur comportement, etc. Là, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'à partir de ces statistiques, on va essayer de repérer un certain comportement de joueur. On va essayer de comprendre quel est le type de partie qu'ils aiment bien et essayer de leur pousser une partie qui... Essayer de les faire rejoindre des parties qui les intéressent. Ainsi, finalement, on a réussi à bien fidéliser les joueurs et Wargaming a eu une augmentation de son chiffre d'affaires de 62%. Donc, en faisant plaisir aux joueurs, en les poussant dans des parties qui les intéressaient. Et un autre use case pour finir qui est également assez important, c'est toute la partie Fraud Detection. Vous avez énormément d'entreprises financières qui veulent repérer des fraudes. Sauf que certaines fraudes sont loin d'être si simples à comprendre et il faut quand même arriver à repérer des patterns assez complexes. Un exemple, ça pourrait être par exemple de la fraude à l'assurance avec une personne ayant le même... Enfin, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple ? Sur une assurance, finalement, on peut avoir quelqu'un qui a fait un devis assez bizarre à un certain endroit et qui, dans une autre région, avec le même nom, fait le même genre de devis ou un devis avec le même genre d'informations. Et bien, finalement, on va réussir à repérer ce type de fraudes et les corréler ensemble pour s'apercevoir que c'est bien une fraude et finalement découvrir un pattern. Un autre exemple, alors, il n'y a pas très longtemps, on a implémenté ce type de système chez La Poste et La Poste a réussi ainsi à récupérer plein d'informations sur leur centre de TRIQ, informations qu'ils ne récupéraient pas d'habitude. Grâce à ça, ils ont été à même de découvrir que les gens qui imprimaient des timbres sur Internet, alors, il y a la possibilité d'imprimer des timbres sur Internet, je n'étais pas spécialement au courant, et grâce à ça, en fait, il y a certaines personnes qui, d'une certaine façon assez détournées, pouvaient envoyer plusieurs fois le même timbre sur des enveloppes différentes et finalement, ne pas payer le coût du transport. Donc, ils sont aperçus de ça et ça leur fait gagner entre 2 et 3 millions par an en supprimant cette fraude. Alors, si vous avez d'autres questions, si vous voulez... Je pense que je vais arrêter de prendre le micro. On m'entend quand même ? Ah, d'accord. Ok. Parce que je pensais que... Bref, je l'utilisais à peine, mais très bien. Le sujet, c'est pour... Ça marche. Donc, si vous avez d'autres questions, alors déjà, vous pouvez me... Enfin, là, j'ai fait une overview extrêmement high-level de tout ce qui est Big Data. Si vous avez des questions bien plus précises sur un certain sujet, allons-y maintenant. De quoi ? Ok. Alors, à quoi je m'intéresse particulièrement sur ces sujets ? Moi, en général, je suis plutôt sur la partie la plus haute, donc tout ce qui va dire, en fait. Si on regarde, on va commencer par... Au niveau infrastructure, on va mettre en place un certain type de serveur pour le Big Data. On va avoir un certain type de plateforme par-dessus, différents outils d'intégration, etc., etc. Moi, je suis plutôt sur la dernière partie qui va être tout ce qui va être analytics et machine learning et tout ça. Donc, pas spécialement... Je ne vais pas spécialement parler de commodity server, mais plus de machine learning. Ah oui, alors, est-ce possible d'avoir les slides ? Oui, c'est possible d'avoir les slides. En tout cas, sachez qu'il y a un certain nombre de liens qui... Ah, désolé. Allez-y. Non, non, non. Au contraire, Spark... Enfin, quel est le point faible de Spark ? Aujourd'hui, il semblerait qu'en tout cas, on n'ait pas spécialement trouvé de point faible sur Spark. Ça reste la technologie la plus, comment dire, la plus trendy en ce moment, en tout cas, la plus utilisée sur tout ce qui est data lake, etc. Peut-être qu'en termes de coût, tu as un coût important parce que finalement, tu utilises énormément de RAM dans Spark. Peut-être qu'il y a ce genre de problématique, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est extrêmement à la mode. Mais ça reste que... Enfin, je ne sais pas si du Spark pourrait répondre à certains besoins de NoSQL ou non. Les bases de NoSQL restent toujours utilisées. Voilà. Je ne sais pas. Merci. De rien. Et merci. Merci à toi, surtout. Bonjour tout le monde. Alors moi, je suis étudiant à l'école 42 de base, en fait. Je suis de la promo 2013 et en fait, depuis 2015, je suis plutôt en train de monter des startups, etc. et j'avais fait un caton en fait à 42 sur CPA. C'était pour moderniser le gouvernement. C'est là que j'ai rencontré FX et que du coup, je suis rentré un petit peu dans l'histoire de Matrice parce que j'avais proposé un projet blockchain qui du coup, nous a amené à ces discussions-là. Et du coup, je vais vous parler de la blockchain. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez bien ou pas parce que moi, je n'entends pas du tout le haut-parleur. Ok, ça marche. Alors, c'est possible de le mettre en plein écran ou... Donc, sur cette matrice avec Almeris, on a deux sujets principaux. Donc, comme vous l'avez compris, c'est big data et blockchain. Et en fait, c'est deux sujets qui, a priori, sont un peu incompatibles. Et donc, la question, ça va être comment est-ce qu'on arrive à lier les deux ? Comment est-ce qu'on arrive à permettre à une entreprise qui utilise de grands volumes de données et des infrastructures big data à utiliser les spécificités de la blockchain pour son métier ? Et donc, c'est vraiment ça l'enjeu de cette matrice, techniquement, en tout cas, à mon avis. Donc, la blockchain, qu'est-ce que c'est ? Je pense que la plupart d'entre vous ont au moins une vague idée de ce que c'est que la blockchain et bitcoin. Mais du coup, je vais rentrer un petit peu plus en profondeur sur ce que c'est aujourd'hui et vous expliquer un peu comment ça fonctionne et comment on pourrait l'utiliser. Donc, les petites images que je vous ai mis, c'est Satoshi Nakamoto qui n'est pas le créateur du bitcoin parce que c'est juste un japonais qui s'appelle Satoshi Nakamoto mais qui n'est pas celui qui a posté le code de bitcoin à l'origine. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, bitcoin, à la base, a été posté sur un forum de manière anonyme, enfin, pseudonyme, par quelqu'un qui s'appelle Satoshi Nakamoto ou peut-être un groupe de développeurs, on ne sait pas vraiment. Et en tout cas, du coup, ce n'est pas lui et ça, c'est juste sa tête quand il a découvert que son nom avait été usurpé de cette manière. Et à gauche, c'est Vitalik Butterin quand il avait 16 ans dans sa chambre avec des lunettes de soleil. Donc, c'est lui qui a inventé la blockchain Ethereum qui est une blockchain, en tout cas, à mon avis, une des plus intéressantes techniquement aujourd'hui. Mais si vous vous posez la question, qui à mon avis ne remplacera pas bitcoin. Ensuite, je vous ai mis une petite série de petits acronymes qu'on voit très souvent sur les forums de blockchain qui peuvent paraître assez impressionnants comme ça. Si vous avez des questions sur la signification de l'un d'entre eux, n'hésitez pas. Je vais faire comme c'est une présentation un peu technique, je vais beaucoup vous expliquer. Je n'ai pas un discours bien défini. N'hésitez pas, si vous avez des questions, directement à me les poser en levant la main pendant la conférence. comme ça, ça me permettra de directement lever vos interrogations au fur et à mesure. Tu peux répéter le nom de la blockchain dont tu as parlé tout à l'heure ? Alors, Ethereum, en général, à la française, ça arrive qu'on entende Eternium. Donc, en général, on dit à tes souhaits. Mais en général, on dit Ethereum ou Ethereum. Merci pour la précision. De rien. Et donc, si vous voulez m'envoyer des bitcoins parce que ça vous plaît, c'est en haut à droite. Non, c'est à la gauche. Il va falloir que j'arrive à gérer ça. Donc, j'ai décidé de commencer la présentation en vous intéressant à ce qui est intéressant. C'est le prix du bitcoin. Donc, l'histoire du bitcoin, elle commence en 2008. Ici, on ne la voit pas parce qu'en fait, c'est sur un marché qui n'acceptait pas encore bitcoin à l'époque. Donc, il n'a pas les données historiques. Donc, ici, ça commence en 2014. On voit, aux alentours de 100 euros, je pense. Ah non, 500. Donc, en 2008, évidemment, il était à zéro. Je crois que c'était en 2010 que le premier acte monétaire a été fait sur bitcoin pour acheter une pizza qui est aujourd'hui référencée comme la pizza la plus chère de l'humanité parce qu'effectivement, je crois qu'aujourd'hui, elle vaut plusieurs millions de dollars étant donné que c'était plusieurs centaines de bitcoins, je crois. et donc, voilà, là, je pense qu'on le voit assez clairement, les crypto-monnaies, c'est hyper volatil, c'est-à-dire que ça peut perdre la moitié de sa valeur en deux semaines ici et ça peut gagner quatre fois sa valeur ou cinq fois sa valeur en très peu de temps aussi. Donc, c'est à double tranchant, évidemment, parce que si on est des investisseurs et qu'on a envie de se faire plein d'argent, ça peut être utile, mais on peut aussi beaucoup en perdre, on peut se brûler un peu en mettant son argent en bitcoin et quand on utilise bitcoin pour faire des transactions monétaires entre professionnels, évidemment, ça peut poser d'énormes problèmes si entre le moment où je décide de payer pour l'objet ou le service en question, deux heures après, le bitcoin crache, évidemment, c'est pas pratique pour payer les salariés. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le prix du bitcoin. Oui ? D'accord, ça marche, pardon. Alors, je vous propose de rentrer directement dans le dur et de vous expliquer ce que c'est qu'un bloc sans toucher l'écran. C'est dommage parce que le contraste n'est pas hyper fort donc on ne voit pas très bien la délimitation entre les deux mais en gros, un bloc s'est composé de deux grandes parties, le header et les transactions. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je décide de faire une transaction sur bitcoin, je vais utiliser ma clé privée. Donc, j'ai un porte-monnaie qui est en fait rien de plus qu'une clé publique et une clé privée. Donc, c'est un mécanisme qu'on appelle les paires de clés que peut-être vous connaissez par l'encryption PGP. Et donc, en gros, j'ai une clé publique qui par définition est publique, qui agit un peu comme mon adresse et une clé privée que seul moi connais qui me permet de signer et d'encrypter mes données. Donc, maintenant, quand je veux faire une transaction en bitcoin, par exemple, j'ai envoyé à Sébastien un bitcoin parce que je suis généré aujourd'hui. Et bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que mon wallet, mon client sur mon ordinateur, il va générer cette transaction en disant effectivement, j'ai au moins un bitcoin dans mon compte. Ensuite, il va la signer en disant je suis l'origine, Seb est le destinataire et je vais envoyer un bitcoin. Ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, cette transaction-là, elle va être envoyée à tous les mineurs de la blockchain. Et je vais revenir sur ce que c'est exactement que miner. Mais grosso modo, il y a plusieurs dizaines au moins de plusieurs dizaines de plusieurs, je vais y arriver, plusieurs milliers de personnes au moins sur le réseau bitcoin ou Ethereum qui, en fait, mettent leur ordinateur à disposition pour vérifier les transactions du réseau. Parce que donc, bitcoin est un système monétaire entièrement décentralisé qui n'a pas d'autorité centrale pour réguler les transactions. donc c'est la totalité de ces personnes qui, par consensus, vont dire si j'ai le droit ou non de faire une transaction. Donc cette transaction que je veux faire, je vais la broadcaster en fait à tous les mineurs, donc toutes les personnes en charge de valider les transactions. Et ils vont tous premièrement regarder dans leur blockchain, parce qu'ils ont tous la blockchain en local, donc pour bitcoin, ça représente à peu près 100 gigas, ils vont tous regarder dans leur blockchain si mon adresse avait au moins un bitcoin à dépenser. Et si c'est le cas, à ce moment-là, ils vont commencer à... Enfin, c'est-à-dire qu'ils vont ajouter ma transaction dans le bloc qu'ils sont en train de miner. C'est-à-dire qu'ils vont arrêter de miner le bloc qu'ils étaient en train de miner, ils ajoutent ma transaction dedans et ils se remettent à miner ce bloc. Et je vais vous expliquer ce que c'est que miner. Donc, dans la structure du bloc, on a le header qui contient la version de bitcoin actuelle, le temps actuel, en seconde, ça c'est le temps-époque. Target et non, je vais revenir dessus. Le hash, hash-merkel-root, en gros, ça c'est... Je ne sais pas si vous voyez bien. Hash-merkel-root, en gros, c'est le hash de la totalité des transactions de ce bloc. Et le hash du bloc précédent, c'est le hash du bloc précédent. Donc, si jamais ce n'est pas clair pour certaines personnes ce que c'est qu'un hash, grosso modo, c'est une fonction mathématique qu'on applique à un contenu, à un dataset, et elle va permettre de vérifier son intégrité. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai un bouquin de Victor Hugo et que je le hash, ça va me donner un chiffre de peut-être 32 ou 256 caractères en fonction du type de hash que j'utilise. Et si je change un seul espace n'importe où dans le bouquin, j'aurai un chiffre totalement différent. Maintenant, ce chiffre, c'est impossible de retrouver le dataset à partir du chiffre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reconstruire le bouquin à partir de juste le hash. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est si, par exemple, je télécharge le bouquin et le site me dit le hash de ce bouquin, c'est ça. Je vais pouvoir le hash une nouvelle fois sur mon ordinateur et comparer que le hash est identique pour vérifier que mon dataset est intègre. Donc, en fait, on se sert de cette fonction mathématique qu'est le hash partout dans la blockchain et notamment ici. Donc, on a en fait l'historique des transactions. Alors, une chose qu'il faut savoir, c'est que chaque blockchain a, premièrement, sa propre implémentation. Ouais. Alors, la question, c'est, je viens de dire que c'était impossible de retrouver le contenu à partir du hash et est-ce que c'est vrai dans tous les cas, grosso modo ? C'est pas vrai dans tous les cas, effectivement. Il y a différents types de hash. Celui qu'on utilise en général dans les blockchains, c'est SHA, donc Secure Hashing Algorithm. Il y a aussi MD5 qui existe, qui est plus courant pour la vérification de datasets simples comme si vous téléchargez une image d'Ubuntu, en général, c'est un MD5. Et en fait, on peut faire des tables de hash sur MD5, ça existe. C'est-à-dire que si on a un mot de passe simple qui est mon prénom et que ce mot de passe dans la base de données est stocké en MD5, il sera assez facile à brute forcer en utilisant une table qui contient les hash de tout un tas de mots. Et donc, on va essayer de trouver le hash dans la table et s'il y est, on va trouver le mot. Et donc ça, ça se fait simplement en hashant un tas de données et du coup, comme ça, ça permet d'avoir un tas de hash. Donc c'est pour ça que SHA a été inventé, Secure Hashing Algorithm, parce que lui, en fait, on ne peut pas lui faire vraiment des rainbow tables. On ne peut pas vraiment lui en faire parce que c'est plus random que le MD5. Mais par contre, on ne sait pas plus techniquement que ça. Donc oui, ce qu'il faut savoir, c'est que les différents blockchains, chacune a son implémentation. Si on parle de Bitcoin, de Litecoin, de Ethereum, de Particle, de peu importe quoi d'autre, elles ont toutes leurs propres implémentations. Là, je vous parle principalement de Bitcoin qui est quand même l'implémentation la plus générale. Il y a beaucoup de blockchains qui d'ailleurs sont basés sur le code de Bitcoin. Et donc, chaque Bitcoin a son propre block time. Le block time, c'est en fait le temps moyen qu'il va y avoir entre deux blocs. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'un bloc, en fait, regroupe toutes les transactions durant le block time. Ce qui veut dire que dans Bitcoin, en fait, dans un bloc de Bitcoin, vous allez avoir 12 minutes de transaction en moyenne. Et je vais vous expliquer pourquoi en moyenne. Mais grosso modo, c'est ça qu'il faut retenir. Par exemple, pour Ethereum, il me semble que c'est 20 secondes le block time. Donc ça veut dire que dans un bloc, vous aurez en moyenne 20 secondes de transaction. Donc ma transaction que j'ai envoyée, le Bitcoin que j'ai envoyé à Seb, cette transaction-là, si elle est décidée comme étant valide par toutes les personnes qui vont la recevoir, ils vont l'intégrer dans le bloc qu'ils sont en train de miner. Le bloc qui est là. Donc mettons que par exemple, ma transaction, elle sera ici en deuxième. ou en troisième ou peu importe, au rang X. Et en fait, le but du mineur, ça va être de résoudre un challenge mathématique qui est compliqué à résoudre mais facile à vérifier. Et ça, c'est ce qu'on appelle le proof of work. La preuve de travail, c'est... En général, l'exemple que je donne, c'est... Je ne sais pas, c'est peut-être spécifique à moi, mais je me suis pris beaucoup de lignes à copier quand j'étais en EPS au collège. Et ça, c'est le parfait proof of work en fait, parce que c'est long et chiant à faire. Par contre, c'est facile de vérifier que je l'ai fait parce qu'il n'y a qu'à regarder les deux copies doubles et se rendre compte que je l'ai fait à peu près. Et donc ça, c'est exactement la même chose. C'est clairement un proof of work. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une autre petite valeur dont je dois vous parler dans la blockchain, c'est la difficulté. La difficulté, c'est un chiffre qui est recalculé toutes les deux semaines pour Bitcoin et qui permet en fait de s'assurer que la personne a fourni suffisamment de travail. Donc la difficulté en fait, c'est grosso modo le nombre de zéros qu'il doit y avoir à gauche du hash pour que le hash soit valide. Comment est-ce qu'on fait ça ? Donc je vous ai dit que le hash, c'est une fonction qu'on applique à un dataset. Là, on a un dataset, c'est le bloc. Et donc en fait, sur ce bloc, on va le hasher une première fois. Et on va se rendre compte que ce n'est pas le bon hash parce que c'est rarement la première fois qu'on joue à la loterie qu'on gagne. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser cette petite case ici qui s'appelle le announce pour changer en fait le dataset. C'est-à-dire que le announce, c'est une case vide sur 4 bytes, je crois, sur laquelle on va pouvoir mettre en fait n'importe quel chiffre de 0 à... Faites le calcul. Et en fait, on commence à 0, on hash le bloc, ensuite on le met à 1, on rehash le bloc et on le met à 2, à 3, à 4, à 5, etc. Et c'est ça en fait le processus de miner. Le processus de miner, c'est de hasher un bloc jusqu'à trouver le chiffre qui va permettre de trouver un hash dont la gauche commence par un certain nombre de 0. Donc pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire tout ça ? C'est pour éviter les... En fait, c'est pour éviter que quelqu'un dans son coin tout seul puisse faire sa propre blockchain. Parce que en fait, si moi tout seul, j'essaye de miner mon bloc dans mon coin sur ma petite carte graphique sur mon laptop, ça va me prendre probablement plus de 100 ans avant de miner un bloc. Sauf que en fait, comme il y a tellement de gens à le faire en même temps et que c'est totalement random, le système est calibré pour que à peu près toutes les 10 minutes, il y ait quelqu'un dans le monde que ça fait 5 ans qu'il mine, et bien c'est lui qui va trouver le bloc. Donc en gros, c'est vraiment juste une loterie bien calibrée. Et donc on réajuste la difficulté toutes les deux semaines pour qu'en moyenne, on ait bien 12 minutes par bloc. Ce qui veut dire qu'en fait, toutes les deux semaines, on va regarder combien de blocs on a eu sur les deux dernières semaines et on va faire la moyenne. si c'est au-dessus de 12 minutes, dans ce cas, on va diminuer la difficulté et si c'est en dessous de 12 minutes, on va l'augmenter parce que c'était trop facile. D'accord ? Ouais ? C'est une très bonne question, on ne me l'a jamais posée et on n'est pas sûr qu'il n'y a qu'une seule réponse. La première. Non, tout le monde commence à un temps différent en fait parce qu'en gros, si tu veux... Ah, il n'y a plus de batterie sur l'ordech de Cédric. Tu peux t'en occuper ? Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Déjà, la première, c'est que quand je broadcast ma transaction, tout le monde ne va pas la recevoir en même temps. C'est-à-dire que mon voisin qui habite vraiment à côté de chez moi, il va la recevoir quasiment instantanément. Le mec qui habite en Inde, il va avoir au moins quelques millisecondes de décalage. Et de la même manière, au moment où moi, je trouve mon bloc, si par chance ou par malheur, quelqu'un d'autre à l'autre bout de la planète trouve aussi un bloc, ça peut créer ce qu'on appelle un fork, un soft fork, qui est qu'en fait, finalement, il y aura deux blocs valides différents qui seront la tête de la chaîne. Donc tu imagines... Alors, je pense que c'est le moment de changer de slide. Donc je vous présente la blockchain, la chaîne de blocs. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, mettons qu'on ait la tête de la blockchain. Donc ça, c'est le dernier bloc qui vient d'être produit il y a moins de 12 minutes. Parce que sinon, ce serait un nouveau. Donc, première petite précision, donc là, on a le hash du bloc précédent qui est stocké dans le header. Ensuite, on hash ce bloc jusqu'à trouver un ounce qui fasse que son hash est inférieur à la difficulté requise, enfin à la target. C'est pas exactement la même chose, mais grosso modo, la target est calculée en fonction de la difficulté. Et une fois que ce bloc est hashé avec un ounce qui lui permet d'être inférieur à la difficulté, on va tous se mettre d'accord sur le fait que c'est ce bloc-là qui est accepté comme la dernière vérité. C'est pour ça qu'on dit que Bitcoin est une machine à consensus. C'est parce qu'en fait, si je suis celui qui trouve le bloc, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire « Waouh, le hash, il a 3 zéros devant, ça veut dire que c'est bon pour la difficulté actuelle, je le broadcast à tout le monde. » Tout le monde va recevoir mon bloc et va dire « Ok, je le hash une fois, il va le hasher une fois, il va voir que son hash est inférieur à la difficulté, il va l'accepter dans sa blockchain. » Et c'est le cas pour toutes les personnes qui vont l'accepter, en gros, toutes les personnes qui vont le recevoir, s'ils le considèrent comme valide, ils vont l'accepter dans leur blockchain. Et c'est comme ça qu'on fait pour garder en fait la base de données intègre, c'est parce que tout le monde est d'accord sur le prochain bloc à intégrer dans sa propre blockchain en local. Attends, je n'ai pas tout à fait fini de répondre à la question, je te le dis après. Du coup, ce qui peut se passer, c'est que deux personnes trouvent un bloc valide en même temps. À ce moment-là, en fait, ici, après mon dernier bloc, je vais avoir une partie de la population qui a un bloc X et l'autre partie qui a un bloc Y. et donc en fait, pour résoudre ça, ça se fait tout seul en fait. Bitcoin est quelque chose d'assez organique finalement où en fait, c'est toujours la chaîne la plus longue qui a la priorité. Donc, mettons qu'il y a une chaîne qui a un bloc X et une chaîne qui a un bloc Y à la fin. Ça peut durer encore maximum un ou deux blocs mais ça ne durera pas beaucoup plus longtemps parce qu'en gros, au bloc suivant, encore une fois, c'est random le moment où le bloc va tomber parce que c'est à peu près 12 minutes. mais donc, il y a quelqu'un forcément qui va pop un deuxième bloc ici plus vite que sur l'autre et ensuite, le troisième bloc sera probablement différenciant où tu auras deux blocs ici et un bloc là ce qui fait que tout le monde va basculer sur la chaîne la plus longue. En fait, la chaîne la plus longue a toujours la priorité sur la chaîne la plus courte et c'est grâce à ça qu'on peut empêcher une personne de faire sa propre blockchain dans son coin parce qu'en fait pour réussir à faire sa propre blockchain dans son coin il faut avoir au moins 51% de la puissance de calcul parce qu'en fait il faut arriver à générer des blocs plus vite que le reste de la population pour que ma blockchain que je fais tout seul dans mon coin soit plus longue que la blockchain générale et donc soit considérée comme la vérité par tout le monde. D'accord ? Ta question ? J'ai répondu. Ok. D'autres questions là-dessus ? Je m'étais intéressé un peu au bitcoin avant et j'avais vu qu'il y a un groupe de mineurs qui sont regroupés ensemble et représentent à peu près 20% des mineurs et à eux seuls ils ont réussi à créer 6 blocs d'affilée qui leur appartenaient et donc c'est pour ça qu'on conseille souvent aux gens d'attendre une heure avant d'envoyer leur produit qui a été payé par bitcoin pour être sûr que ça ne se fasse pas effacer. Ouais. Alors, pour répondre à ta question pourquoi déjà est-ce qu'on attend un certain nombre de blocs ? C'est donc pour cette raison de la blockchain la plus longue c'est que en fait c'est pour éviter ce qu'on appelle le double spend. Qu'est-ce que c'est qu'un double spend ? C'est je suis sur la blockchain principale et j'achète une maison en bitcoin. Alors aujourd'hui c'est peu probable dans 10 ans c'est très probable. Donc j'achète une maison en bitcoin et ensuite je fais tourner mes machines à fond pour dépasser cette blockchain avec dans le bloc où j'avais ma transaction pour acheter ma maison j'en fais donc un sibling un cousin donc c'est-à-dire que je reprends la blockchain juste avant au bloc précédent juste avant ma transaction et je vais commencer à construire ma blockchain à partir de là en omettant la transaction que j'ai faite. donc si j'arrive à faire ça plus vite que la blockchain principale ce qui va se passer c'est que tout le monde va basculer sur la vérité où je n'ai pas acheté de maison mais sauf que je l'ai quand même acheté j'ai déjà récupéré les clés et j'en suis déjà propriétaire et donc du coup je vais pouvoir de nouveau dépenser les bitcoins que j'avais dépensé pour acheter ma maison c'est ce qu'on appelle un double spend et vous le faites tout le temps quand vous passez un mp3 à un pote grosso modo c'est la même problématique c'est comment faire en sorte qu'un fichier informatique ne puisse pas être utilisé deux fois s'il représente une valeur parce qu'en gros d'ailleurs c'est l'origine du bitcoin c'est la recherche du système qui empêche le double spend parce que imaginons qu'on est ça fait très longtemps qu'on recherche un système monétaire virtuel mais imaginons que par exemple un euro ce soit un fichier texte et bien effectivement je fais copier-coller 100 fois et j'ai 100 euros c'est juste pas possible donc c'est pour ça qu'on a un registre en fait commun dans lequel on ne peut pas dupliquer les coins et donc du coup cette attaque par 51% qui permet de faire le double spend en général on règle ce problème en attendant un certain nombre de blocs avant de considérer la transaction comme effective disons et alors ça vous le verrez si vous vous y intéressez si vous allez sur des plateformes d'échange de crypto monnaie en général ils attendent 3 à 10 blocs avant de vous créditer le montant et de vous permettre d'échanger dessus pour vraiment être sûr que vous n'êtes pas en train de faire un double spend sur l'échange donc ça ça dépend des échanges et donc du coup apparemment un groupe de mineurs qui a 20% de la puissance de calcul pourrait arriver à faire effectivement un double spend sur 6 blocs donc ça laisse à penser que 6 blocs c'est pas assez il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de chinois qui minent pour plusieurs raisons alors là ça va probablement beaucoup se réduire parce que le gouvernement chinois a lancé des mesures absolument drastiques contre les crypto monnaies et donc du coup ça va probablement un peu finalement rééquilibrer un peu la balance parce qu'aujourd'hui les chinois en fait c'est eux qui produisent les processeurs spécifiques qui permettent de miner du bitcoin beaucoup plus rapidement que de la carte graphique et c'est eux aussi qui ont en fait les moyens politiques de se brancher sur les centrales nucléaires et de faire passer leurs frais de minage comme les frais de fonctionnement de la centrale nucléaire du coup évidemment c'est pas très fair pour le reste du monde où finalement miner ça coûte plus cher en électricité que ça rapporte en bitcoin et donc là il y a une possibilité que ça soit un peu rééquilibré parce qu'effectivement les mineurs chinois détiennent une part énorme du hashing power donc en fait des fermes de minage qui sont actuellement disponibles pour bitcoin alors une petite information sur bitcoin et sa puissance de minage il faut savoir que la consommation électrique de bitcoin est absolument gargantuesque et c'est un problème en fait qu'on résout en mettant à jour les blockchains et en créant des blockchains qui fonctionnent un peu différemment que le proof of work parce que le proof of work finalement c'est vachement utile dans le sens où ça permet de vérifier que personne va faire sa blockchain dans son coin par contre en fait ça utilise des quantités d'énergie incroyables pour juste hacher un bloc jusqu'à trouver le bon ounce donc c'est juste en fait c'est débile ça sert à rien et donc du coup c'est pour ça qu'il y a plein d'autres blockchains qui ont été inventés notamment par exemple le Primecoin qui a un algorithme de minage qui est un peu moins bête que du SHA et qui en fait génère des nombres premiers et les nombres premiers en fait c'est utilisé dans tout un tas de domaines notamment dans la recherche je crois la médecine la recherche pour le cancer etc donc ça c'est une première utilisation un peu intéressante du minage après on peut imaginer toute une ribambelle de proof of quelque chose qui permette de valider qu'on n'est pas en train de faire sa blockchain dans son coin et qui permette une forme de consensus notamment par exemple le proof of stake qui permet en fait que ce soit pas la personne qui va résoudre ce challenge mathématique là qui sera celle qui publiera le bloc mais en fait plus on a de coins dans son wallet plus on a de chances d'être la personne qui va créer le bloc donc comme ça ça a l'air ultra capitaliste et dégueulasse mais en fait c'est pas si bête parce que proof of stake ça veut dire le stake ça veut dire la responsabilité donc c'est la preuve de responsabilité et au moment où je suis sélectionné en fait pour écrire un bloc dans la blockchain publique mes fonds en fait sont gelés pendant ce temps là et si mon bloc n'est pas accepté par la communauté ben en fait mes fonds seront détruits donc plus j'ai de chances d'être celui qui va miner le bloc plus en fait j'ai de chances de me faire détruire mes fonds si je fais pas ce qu'il faut avec tu as une question ? ouais j'ai une question peut-être un peu bête mais le nombre de bitcoins c'est limité donc on va atteindre d'ici je crois je sais plus quelle année c'est 2140 d'ici 2140 donc le rôle des mineurs c'est de valider les transactions on est rémunéré en fonction de ça donc quand on atteint finalement le nombre maximum de bitcoins sur le marché comment on rémunère est-ce que les gens vont toujours finalement valider les transactions ils vont pas être rémunérés et ils vont dépenser de l'électricité donc comme ça en gros ce qui va se passer c'est que ici tu vois en rouge tu as le bloc reward alors je vais revenir juste après sur exactement ce que c'est mais grosso modo quand tu mines un bloc tu reçois un certain nombre de bitcoins et ces bitcoins ils sont créés c'est vraiment de la création monétaire et en fait cette création monétaire elle se passe comme ça c'est-à-dire qu'au tout début de bitcoin tu recevais 50 bitcoins pour un bloc que tu crées ensuite c'est divisé par deux donc 25 puis 12,5 etc jusqu'à ce qu'en 2140 il n'y ait plus un seul bitcoin à créer donc il faut savoir que bitcoin il y aura en tout et pour tout au maximum 21 millions de bitcoins mais en fait il n'y aura jamais 21 millions de bitcoins parce qu'en fait il y en a qui sont perdus et quand un bitcoin est perdu il est perdu à jamais donc il y en aura forcément moins de 21 millions et en 2140 on n'aura plus de reward en fait de bloc reward donc ce fameux bitcoin que tu crées quand tu publies un bloc et alors comment ça se passe c'est qu'ici en jaune tu as les transaction fees donc le transaction fee c'est un frais que tu ajoutes à ta transaction en plus du montant que tu veux envoyer et qui permet en fait de rémunérer le mineur et en fait bitcoin qui est grosso modo une plateforme d'échange de valeurs aujourd'hui deviendra une place de marché de transaction au moment où il n'y aura plus donc en 2140 ce sera totalement une place de marché de transaction où les mineurs choisiront en fait les transactions qui les intéressent qui sont au-dessus d'un certain seuil de fees et donc en fait les mineurs seront rémunérés uniquement sur les frais de transaction et plus sur le bloc reward une question tu as dit que dans 10 ans on pourrait probablement acheter une maison en bitcoin vous voulez savoir pourquoi pourquoi acheter une maison en bitcoin ou pourquoi dans 10 ans pourquoi dans 10 ans pourquoi dans 10 ans je pense avant tu peux techniquement à mon avis le faire aujourd'hui après je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'agences immobilières qu'il peut-être nexity bientôt mais donc ouais alors après ça lève tout un tas de problèmes de payer sa maison en bitcoin parce que comment tu payes tes taxes dessus je sais pas comment le gouvernement sait que t'as bien acheté ta maison en bitcoin et ben ce serait bien que le gouvernement s'intéresse à la blockchain pour pouvoir en fait avoir cette information là si t'es en tête que je veuille bien lui donner enfin bref de toute manière ce qui est hyper intéressant avec les crypto-monnaies c'est que ça lève des problématiques incroyables à la fois en termes de société de technologie de vraiment plein de choses et ben j'ai pas la réponse concrètement à ta question de pourquoi acheter sa maison en bitcoin mais enfin aujourd'hui moi par exemple j'ai plus de compte bancaire je vis avec des cartes bancaires en bitcoin et je vis entièrement en bitcoin Matrice me paye en bitcoin tout est en bitcoin et et donc du coup c'est aussi une expérience en fait à échelle 1 où j'avais envie parce que je suis aussi en train de monter des startups comme je l'ai dit au début qui s'appuient largement sur la blockchain et je voulais savoir en fait si c'était possible pour moi de payer les personnes avec qui j'interagis en bitcoin et qui puissent vivre avec et donc a priori bon bah ça fait 3 ans que je fais l'expérience et que c'est possible de vivre seulement en bitcoin donc l'expérience est concluante la question c'était plutôt du coup dans 10 ans enfin pour toi le bitcoin c'est quelque chose de périn qui va avoir une adoption de masse alors le bitcoin aujourd'hui je peux pas le dire à mon avis dans 2 ans on sera fixé parce qu'en gros on est dans une situation où tu as des caisses de blockchain qui sont en train d'être créées en ce moment avec des technologies hyper différentes des propositions de valeurs très différentes etc aujourd'hui bitcoin c'est l'étalon de toutes les crypto-monnaies c'est grosso modo l'or de toutes les fiat-monnaies des monnaies fiduciaires et donc en ça il a une assez grande chance de perdurer dans l'avenir et concrètement aujourd'hui pour arrêter bitcoin il faut arrêter internet il n'y a pas d'autres moyens c'est comme les torrents c'est inarrêtable donc d'ici à ce qu'on arrête internet à mon avis il va se passer du temps donc il faudrait que bitcoin en fait ne soit plus assez intéressant tellement pas intéressant pour que les gens n'y croient plus du tout malgré le fait que ça se raréfie et que mathématiquement c'est vraiment juste fait pour prendre de la valeur donc honnêtement j'ai l'impression ça c'est mon sentiment personnel qu'en 2140 bitcoin sera toujours là mais je pense qu'on sera vraiment fixé dans deux ans au moment où il y aura disons suffisamment de propositions de valeurs suffisamment d'autres blockchains qui auront pris énormément de valeur pour pouvoir en fait dire si ça va perdurer ou si ça sera remplacé par une autre blockchain ouais alors quant à l'avenir de bitcoin c'est quand même quand on regarde ton graphique on a l'impression que ça a coûté 50 bitcoins de faire une transaction donc pour n'importe quelle personne en 2140 qui aura besoin d'acheter une baguette avec ses bitcoins ça va poser un léger problème surtout s'ils ont la valeur actuelle et je suppose qu'ils vont en prendre non a priori ça sera beaucoup plus cher là les estimations en gros c'est que d'ici maximum un an il sera entre 6 et 10 000 dollars et donc alors pour répondre à ta question il y en a un peu plus en fait dans mes questions attends il y en a un peu plus je réponds d'abord à ça et tu finis alors là c'est pas une transaction égale à 50 bitcoins c'est un bloc un bloc qui contient x transactions donc potentiellement 2000 transactions et donc ça veut dire que les 50 bitcoins ils vont être répartis en transaction fee sur toutes les transactions et a priori il y en aura de plus en plus des transactions donc plus ta transaction plus ta transaction fee en termes de valeur absolue mais pas forcément la transaction fee est plus chère parce que si tu as beaucoup plus de transactions tu as beaucoup plus de transactions fee dans tous les cas et donc le but en fait de cette courbe là c'est que bitcoin scale en même temps que le nombre de transactions c'est à dire plus ta transaction plus ta transaction fee donc plus tu peux réduire le nombre de bitcoins créés ça répond à ta question ? pas tout à fait alors que j'ai continué du coup il va falloir augmenter le nombre de transactions par bloc oui ce qui est déjà en train d'être fait avec bitcoin cash donc qui est pour ceux qui ne sont pas au courant un des nombreux forks de bitcoin de cet été et quand je parle de fork je ne parle pas du soft fork dont je parlais tout à l'heure qui est grosso modo un effet naturel de bitcoin je parle de hard fork qui sont en fait des implémentations technologiques différentes donc on met à jour bitcoin pour lui donner de nouvelles capacités de nouvelles propriétés et donc aujourd'hui il y a bitcoin bitcoin segwit2x bitcoin bch bitcoin cash etc et donc je crois qu'il y a eu à peu près six fork cet été en tout et donc effectivement bitcoin cash augmente la taille du bloc pour pouvoir accueillir plus de transactions dans un bloc alors il y a différentes stratégies à ce niveau là il y a des gens qui veulent réduire le nombre de données dans une transaction pour pouvoir en mettre plus il y a des gens qui veulent augmenter la taille maximum du bloc il y en a qui disent carrément bitcoin unlimited donc pas de limite de taille et donc voilà je pense que c'est quelque chose qui est en train de se chercher qui est en train de se trouver enfin trouver peut-être pas encore grosso modo pour moi on en est au même niveau qu'internet en 85 donc évidemment on va enfin voilà moi je pense que internet a commencé à se démocratiser en 93 94 après le Minitel et du coup voilà je pense que peut-être d'ici 5 10 ans on commencera à avoir des patterns un peu plus stables et un peu plus pérennes qui vont se former ouais du coup j'ai une dernière question c'est par rapport aux autres crypto-monnaies il y a une semaine ou deux il y a un mec qui est venu là qui bosse pour Altmeris qui est venu et qui nous a parlé d'un des projets de sa boîte pour faire une crypto-monnaie par rapport au recyclage du plastique et j'imagine que plein de crypto-monnaies vont émerger pour remplacer des monnaies préexistantes dans plein de domaines différents et à ce moment-là tu penses que Bitcoin va servir des talons comme l'or avant les traités de Bretton Woods et comment ça va se mettre en place à ce moment-là comment on va pouvoir justement juger des crypto-monnaies en fonction de Bitcoin et est-ce que ça va pas créer un déséquilibre économique assez violent parce que du moment que t'as une crypto-monnaie qui s'effondre en fonction du Bitcoin et de ses fluctuations tu peux écraser complètement un point de l'économie ouais totalement aujourd'hui je pense qu'une des faiblesses effectivement des crypto-monnaies c'est la sensibilité de Bitcoin parce qu'évidemment quand Bitcoin perd 20% c'est bloc basse et genre tous les marchés sont dans le rouge parce que tout est indexé sur le Bitcoin et en gros il y a à mon avis encore à peu près 80 ou 90% des crypto-monnaies aujourd'hui que tu ne peux acheter qu'en utilisant des Bitcoins donc c'est pour ça qu'on dit que Bitcoin est l'étalon mais techniquement il me semble que c'est la seule raison c'est-à-dire que si les places de marché qui sont en train de se développer qui permettent d'échanger des crypto-monnaies acceptent de plus en plus l'euro contre n'importe quelle crypto-monnaie en fait ça va descendre Bitcoin de son piédestal et son impact sur le prix de toutes les crypto-monnaies maintenant il y a un autre sujet l'autre jour le représentant de Almeris qui était là et qui nous parlait de son projet pour recycler du plastique il ne parlait pas de lancer une crypto-monnaie ni une blockchain il parlait de lancer un token et alors c'est quelque chose d'un peu différent c'est-à-dire que les crypto-monnaies c'est disons c'est les monnaies virtuelles qui ont leur propre blockchain comme Bitcoin Litecoin Ethereum Particle etc maintenant il y a une crypto-monnaie qui s'appelle Ethereum sur laquelle on peut créer une infinité de sous-crypto-monnaies si je peux dire ça comme ça sans vouloir être dévaluateur envers les tokens parce qu'on les aime quand même et en fait c'est alors je peux essayer de vous expliquer assez rapidement ce que c'est qu'est Ethereum on va revenir sur notre schéma du bloc pour parler de deux choses d'ailleurs alors je vais revenir un tout petit peu en arrière pour terminer de répondre à une question qui avait un tout petit peu plus tôt c'est ici vous voyez la première des transactions c'est le Coinbase et en fait le Coinbase qu'est-ce que c'est c'est mettons que moi je suis mineur et que ça c'est le bloc que je suis en train de miner alors il faut bien il ne faut pas se méprendre chaque mineur mine un bloc différent pour plusieurs raisons la première c'est qu'il ne va pas avoir le même Nantes la deuxième c'est qu'il ne va pas avoir le même Time et la troisième et la quatrième c'est qu'il ne va pas avoir les transactions dans le même ordre ni le même Coinbase parce que le Coinbase c'est sa propre adresse et c'est ça qui permet en fait de créer du Bitcoin et de le créditer automatiquement de xBitcoin quand il mine son bloc parce que ce qui va se passer c'est que mettons donc je suis mineur j'arrive à miner un bloc donc mon adresse est là parce que c'est mon bloc c'est ma petite signature en gros mon petit mon petit mon petit blase qui dit hé les gars c'est moi qui ai miné ce bloc ce qui va se passer maintenant c'est que mettons mon wallet il a zéro je mine et je me retrouve avec mettons 12,5 Bitcoin pourquoi est-ce que je me retrouve avec 12,5 Bitcoin c'est quand je vais envoyer une transaction à quelqu'un mettons un Bitcoin à Seb encore une fois ce soir il sera riche mettons que j'envoie un Bitcoin à Seb alors que j'avais zéro dans mon wallet et que j'ai miné un bloc ce qui va se passer c'est que toutes les personnes qui vont recevoir ma transaction vont aller regarder dans l'historique de la blockchain si mon wallet avait au moins un Bitcoin à dépenser et en fait il va trouver zéro dans les transactions normales parce que pour l'instant personne ne m'a envoyé de Bitcoin par contre il va trouver mon adresse dans le Coinbase d'un bloc à un temps donné et en fait il va calculer qu'automatiquement ça me crédite de 12,5 Bitcoin ça va ça ? donc c'est le Coinbase qui permet d'une part de créer de la monnaie parce que là juste le fait que je l'éminais ça me crédite automatiquement de 12,5 qui sort de nulle part c'est comme ça qu'on crée la monnaie et c'est comme ça que je suis rémunéré pour miner ce bloc maintenant quelle est la différence entre Bitcoin et Ethereum c'est que Bitcoin est un écosystème qui a été principalement pensé disons pour faire des échanges monétaires de transactions alors il faut savoir que dans la transaction il y a quand même un segment data ça veut dire qu'il y a l'adresse de source l'adresse de destination donc mon adresse celle de Seb le montant un Bitcoin et un segment data qui la plupart du temps est vide maintenant sur Bitcoin on se sert de ce segment data parfois pour inscrire des données dans la blockchain de manière immuable ou pour créer des écosystèmes spécifiques à un accord entre un certain nombre de personnes qui sont d'accord d'interpréter les données dans le segment data d'une certaine manière mais c'est à cause de finalement le peu de flexibilité du segment data de Bitcoin qu'il y a tout un tas de blockchains qui ont fleuri dès le début en disant moi je veux faire un use case ou ma blockchain je veux pouvoir mettre tel type d'informations dedans et que ça soit lisible directement dans le wallet et donc en fait tout le monde a commencé à faire un petit peu sa blockchain pour son application donc une blockchain par application en fait premièrement c'est pas très rentable en termes de ni d'énergie ni de quoi que ce soit et en plus de ça c'est pas facile pour communiquer entre écosystèmes donc c'est pour ça que notre cher Vitalik Buterin qui est que j'avais mis sur la première slide a créé Ethereum et donc en fait c'est une blockchain programmable ça veut dire que dans les transactions on peut inclure du code qui est reconnu par tous les nœuds de la blockchain comment ça marche ? c'est dans ma transaction c'est toujours pareil j'ai source, destination, montant, data sauf qu'en fait Ethereum a implémenté un type de transaction spéciale qui est la transaction vers 0 ça veut dire que si mon adresse envoie à l'adresse spéciale 0 un segment data en fait Ethereum va considérer que ce segment data est un programme et à ce moment là ce qu'il va faire c'est qu'il va créer automatiquement un wallet pour ce programme donc ce programme aura son propre wallet sur lequel il pourra gérer ses fonds en fait donc je pourrais lui envoyer de l'argent lui envoyer des appels de fonction et ce smart contract qu'est-ce qu'il va pouvoir faire il va pouvoir récupérer du capital que je lui envoie le stocker sur son propre wallet le retransférer à des humains ou à d'autres smart contracts il va pouvoir exécuter d'autres smart contracts en cascade et grosso modo faire à peu près n'importe quel calcul mathématique ou peu importe de toute manière ça ressemble à du javascript en gros on lui donne des fonds et il va pouvoir manipuler ses fonds exactement comme si c'était des pièces de la monnaie sonnante attribuchante manipulées par quelqu'un qui en fait quelque chose donc ce qui est hyper intéressant avec ça en fait c'est que ça ouvre tout un tas d'applications directement liées à la monnaie pour permettre de faire des applications monétaires alors je vous donne un exemple de use case qui j'espère un jour verra le jour ce serait par exemple imaginons que le gouvernement se mette à la blockchain on pourrait imaginer que je vais chez le médecin il me fait une prescription cette prescription elle va dans mon dossier médical sur la blockchain donc à ce moment là il est impossible à altérer et il est disponible à la lecture pour un certain nombre de participants à cet écosystème ce qui va se passer ensuite c'est que je vais aller à la pharmacie récupérer le traitement que le médecin m'a prescrit la pharmacie en fait sur ma carte vitale il y aura ma clé publique donc la pharmacie va directement trouver en fait dans la blockchain l'ordonnance du médecin donc saura que effectivement cette ordonnance signée par la clé privée du médecin est bien valide que c'est pas une fausse ordonnance à ce moment là en fait ils vont pouvoir me donner gratuitement mon produit pourquoi ? parce qu'elle va automatiquement informer la mutuelle et la sécurité sociale du fait que cette ordonnance attestée a été délivrée et donc du coup en fait avec tous mes comptes en crypto chez toutes les institutions ça permet d'interagir de manière totalement transparente et sans avoir à s'embêter à faire de lier mille bases de données qui sont pas du tout compatibles et qui sont comme on dit déjà structurées qui sont des bases de données structurées et relationnelles mais pas structurées de la même manière donc grosso modo il faut savoir que relier des bases de données entre elles c'est une difficulté exponentielle relier deux bases de données c'est pas simple mais c'est pas très compliqué en relier trois ça commence à devenir très complexe en relier quatre c'est quasiment impossible donc voilà c'est un petit peu l'intérêt de la blockchain aussi c'est de pouvoir en fait de permettre à des institutions qui ont des bases de données structurées très différemment de pouvoir interagir en faisant confiance directement à l'écosystème à travers la technologie qu'on utilise voilà donc effectivement comme Almeris leur coeur de métier ou alors en tout cas un des points les plus importants c'est le traitement des données des mutuelles il y a probablement du travail à faire dans cette direction là et voilà est-ce que vous avez des questions ? oui le token donc un smart contract ça permet donc de disons qu'on met du code dans le segment data à partir de ce moment là en fait le programme est autonome il va pas s'exécuter tout seul c'est à dire qu'il faut lui envoyer une transaction pour qu'il fasse quelque chose nécessairement et donc du coup en fait ce smart contract il peut créer un token ce qu'on appelle un token qui est un genre de sous-cryptomonnaie et en fait créer un token c'est très simple alors après il y a toute une variété de tokens il peut avoir des fonctionnalités extrêmement complexes mais de base un token c'est très simple c'est je crée un smart contract donc je vous ai dit c'est une classe de javascript grosso modo quasiment il y a trois langages différents qui ont été créés spécifiquement pour Ethereum mais ça ressemble beaucoup au du javascript et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va déclarer une somme totale par exemple on dit int total supply égale 21 millions et on va dire par exemple quand quelqu'un m'envoie de l'argent je vais tenir un tableau dans lequel je mets son adresse et mettons par exemple que mon token il vaille un ether ce qui va se passer c'est que si j'envoie 10 ether au smart contract il va stocker dans un tableau mon adresse il va dire cette personne a 10 ether et il va retirer 10 tokens du total supply ce qui se passe à ce moment là en fait c'est que le smart contract sur son compte à lui il a récupéré 10 ether et si par exemple toi tu envoies 10 ether aussi sur le smart contract et bien en fait on sera référencé comme ayant chacun 10 tokens et il y aura 20 ether sur le smart contract donc c'est comme ça que fonctionnent les tokens et donc c'est comme ça qu'on peut créer une crypto-monnaie une sous-crypto-monnaie en fait quasiment instantanément enfin grosso modo il faut une heure pour coder un smart contract de token et le publier sur la blockchain et que ça fonctionne et donc à partir de ça concrètement je peux créer une monnaie locale je peux créer un écosystème pour recycler du plastique je peux dire que mon token il sert à avoir des places de concert il sert à pouvoir rentrer ici ou là ou alors il n'y a que un certain nombre de clés qui pourront demander ce token et à ce moment là c'est un pass d'accès ou un pass de vérification en fait on peut vraiment imaginer autant de use case que le nombre de cerveaux qu'il y a sur la planète voilà est-ce que ça répond à ta question ? ok est-ce qu'il y a d'autres questions ? alors la question c'est est-ce que quand on fait un smart contract on peut avoir des droits d'admin et pouvoir disons avoir un degré de privilège plus important que d'autres utilisateurs tout à fait il faut savoir que quand tu exécutes en gros quand ton smart contract est exécuté il y a un certain nombre de variables qui sont présentes directement accessibles et notamment en fait transaction.id donc l'adresse publique de la transaction qui est en cours d'exécution et tu peux simplement vérifier que si cette adresse est celle de l'administrateur à ce moment là tu as le droit ou pas de faire un certain nombre de choses en fait ce qui est très puissant avec Ethereum c'est que ce qui est inviolable c'est le code lui-même dans le sens où le code il est hébergé dans la blockchain donc il est immuable personne ne peut le modifier sauf toi si tu t'es fait une fonction qui te permet à toi de le migrer mais ça c'est un peu un autre sujet et en fait alors il y a une misconception qu'il ne faut pas avoir c'est le fait que Ethereum est un ordinateur puissant c'est un ordinateur global mais c'est pas un ordinateur puissant parce qu'en fait tout le monde va exécuter le code et le consensus il se passe sur le résultat de l'exécution du code c'est à dire que mettons qu'on soit dans la salle tous mineurs sur Ethereum et que FX envoie une transaction sur le smart contract qui est dans notre blockchain ça arrivera à FX et bien en fait ce qui va se passer c'est qu'on va tous faire l'exécution du smart contract indépendamment et on va tous se mettre d'accord sur le résultat de l'opération ça ça dépend si tu fais des bêtises avec ton smart contract ou pas et donc attends ta question c'était oui les droits d'admin et donc effectivement il existe même des syntaxes en fait particulières à Solidity qui est le langage qu'on utilise principalement pour créer des smart contracts qui permettent donc c'est ce qu'on appelle les modifiers et donc par exemple tu peux déclarer une fonction par exemple qui est exécutable par only admin et tu déclare ton petit modifieur qui dit si l'admin c'est un tel et bien dans ce cas continuez l'exécution et en fait comment est-ce que tu fais pour définir que c'est toi l'administrateur c'est que dans le constructeur de ton smart contract qui est la fonction qui va être exécutée au moment où tu publiques ton smart contract ce qui va se passer c'est que tu vas dire owner égale transaction.id et ensuite si tu fais une fonction qui est owner only et bien en fait elle va s'assurer à chaque fois que la transaction originaire de l'appel de fonction que tu es en train de faire c'est bien le owner qui est en train de la faire et en fait c'est totalement inviolable parce que ça a beau être du code tout bête tout le monde l'exécute et il faut qu'on soit d'accord dessus avec ça on peut patcher un programme parce que en fait tu peux te faire une fonction migrate qui va en fait à laquelle only owner a accès et ce qui va se passer c'est que quand tu lui envoies la fonction migrate avec par exemple une adresse de nouveau smart contract le smart contract va transférer ses fonds et potentiellement toutes les informations vers ce nouveau smart contract et tu as mis à jour ton code après tu peux avoir ce qu'on appelle du multisig c'est à dire multisignature donc ça veut dire que par exemple tu peux avoir plusieurs personnes responsables du maintien d'un smart contract ce qui est un peu plus intelligent qu'un seul gars dans un système totalement décentralisé il vaut mieux pas être le seul administrateur si effectivement tout le principe c'est que on puisse pas prendre le pouvoir et le contrôle parce que si je te vole ta clé du coup j'ai volé tout ton programme tout ton industrie tout potentiellement ton monde et donc du coup tu peux dire que owner il y en a 4 et qu'il faut qu'il y en ait au moins 2 ou au moins 3 qui est signé pour que ça puisse se faire il y avait une autre question ouais ah ok j'ai compris ta question attends deux secondes juste moi je vous laisse parce que j'ai des obligations derrière mais continuez il n'y a pas de problème voilà si vous voulez candidater n'hésitez pas est-ce dur à matrice.io ou sur le slack et puis sinon il y aura d'autres matrices formidables merci pour cette très belle conférence merci Cédric également et à très bientôt de rien gros bisous du coup pour répondre à ta question on peut effectivement exécuter n'importe quel code sur disons dans les limites des possibilités de solidity tout de même parce que c'est pas du javascript donc tu peux pas faire un curl où tu peux pas faire disons t'as les mêmes possibilités en termes de code et de syntaxe quasiment que javascript encore un peu moins évolué parce que bon javascript commence à avoir de la bouteille solidity pas encore mais en fait il faut savoir que tu payes l'exécution du code des smart contracts et en fait ça c'est pas donc ça c'est un peu un équivalent de la transaction fee grosso modo c'est pas grave si je vais quand même vous mettre une petite slide alors attends parce que revient ordinateur ah oui il est verrouillé du coup en fait ce qu'il faut savoir c'est que chaque opcode a son propre coût donc je sais pas si t'es encore fait à l'IBFT ASM mais je te le conseille c'est un super projet et quand on fait de l'assembleur en fait les instructions on se rend compte que les instructions de base du processeur sont extrêmement simples grosso modo c'est add move jump il y en a peut-être quatre autres et puis c'est tout le monde tourne sur quatre instructions et du coup en fait le smart contract qui est codé en Solidity il va être compilé en bytecode c'est ce bytecode qui va être inséré dans le segment data et en fait quand tu envoies ta transaction vers le smart contract il faut que tu envoies suffisamment d'Ether pour qu'il puisse s'exécuter jusqu'au bout c'est à dire que si tu fais une infinite loop au bout d'un moment tu vas run out of gas on appelle ça et c'est la out of gas exception qui quand elle est levée en fait va revert toute l'exécution du code et le but de ça c'est simplement qu'on puisse pas faire d'infinite loop sur Ethereum parce qu'en fait les opcodes coûtent assez peu cher à part ceux de stockage parce que la blockchain n'est pas faite pour être un espace de stockage on utilise des stockages décentralisés pour ça et en fait on stocke juste le hash dans le smart contract du contenu qu'on voulait aller chercher et donc voilà c'est comme ça qu'on empêche les gens d'abuser des ressources le but d'Etherium c'est vraiment d'exécuter du code des smart contracts et donc tu vas payer une toute petite somme pour chacune des opérations sauf si c'est du stockage mais c'est très peu cher mais ça évite de faire une infinite loop je crois qu'il y avait non ouais ça n'a pas de rapport direct avec Ethereum mais c'est juste sur l'intra il y avait marqué pour la conférence que vous avez que tu parlerais peut-être enfin toi une autre personne je ne sais pas des usages aussi en rapport avec le secteur médical il y a quelque chose de prévu sur ça ou pas du tout il y a marqué genre dans l'intra mais notamment dans le médical bah non je ne suis pas au courant de ça désolé c'est pas grave oui Seb t'as des bitcoins alors je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à ta question mais en gros ce que je peux juste expliquer c'est que pour ceux qui ne connaissent pas l'origine de la bitcoin de la blockchain c'est le Genesis block donc en gros je vous ai montré la chaîne des la chaîne des blocs qui est ici mettons que ça ce soit le dernier bloc qui vient d'être créé bloc N-1 et N-2 et ça remonte jusqu'au début en 2008 du premier bloc de bitcoin parce qu'il y a un premier bloc de bitcoin qui existe et qui est un bloc spécial qu'on appelle le Genesis block qui ne contient pas de hash vers le bloc précédent parce qu'il n'y en a pas et qui est le tout premier bloc qui est un bloc spécial il me semble qu'il n'y a aucune transaction dedans c'est juste l'encre en fait de la blockchain et toutes les blockchains ont leur propre Genesis block après en termes de sécurité et de comment on génère ce Genesis block là j'ai pas la réponse je sais juste qu'il a un salt qui l'identifie de manière unique et qui permet de se connecter à une instance de la blockchain en particulier parce que par exemple sur Ethereum il y a le mainnet le testnet et une infinité de private nets et comment est-ce qu'on fait pour se connecter à l'un ou l'autre c'est en utilisant le bon salt qui permet de trouver le bon Genesis block pour commencer à télécharger la blockchain alors j'ai dit deux choses différentes j'ai dit qu'il y a des sous-cryptomonnaies qui sont les tokens et j'ai dit qu'il y a d'autres blockchains qui sont donc pas sur la blockchain principale de Ethereum ta question elle porte sur quel côté sur les tokens ou sur les blockchains alors on va reprendre il y a la blockchain alors il y a les blockchains de Ethereum déjà premièrement si on a envie de faire par exemple dans la salle ici un private net de Ethereum un réseau privé une blockchain privée finalement et bien en fait on pourrait très bien tous se partager le Genesis file qui permet de faire le Genesis block qui contient le salt et du coup en fait à partir du moment où on lance notre client en utilisant ce Genesis file on sera tous connectés à la même blockchain et il n'y aura que les personnes qui font partie de ce cercle qui auront accès aux transactions qui sont faites sur cette blockchain qu'on est en train de créer à partir du bloc 0 et du bloc 1 ça c'est la première chose c'est que les réseaux privés sont totalement déliés de la blockchain principale d'Ethereum l'Ether qui existe sur ces blockchains privés a une valeur de 0 si personne n'en veut c'est à dire que potentiellement mettons que nous la difficulté est très très basse parce qu'on est assez peu et on veut miner assez vite là pour le coup on pourrait le faire avec nos smartphones si on a une difficulté qui est très basse on peut miner avec nos smartphones et donc ça il faut qu'on soit tous d'accord dessus et à ce moment là ce qui peut se passer c'est que mettons qu'on crée une société secrète que tout le monde veut rentrer dedans et bien à ce moment là on pourrait commencer à vendre nos Ethers privés pour une certaine somme parce que ça intéresse des gens mais avant ça l'Ether aurait une valeur de 0 l'Ether privé qu'on est en train de créer aurait une valeur de 0 parce que de toute manière il faut savoir que les crypto-monnaies leur prix c'est rien de plus que l'offre et la demande c'est vraiment juste la loi du marché et l'exemple le plus criant de ça c'est que sur tous les marchés d'échange le prix est différent et parfois drastiquement donc maintenant il y a les blockchains privés il y a la blockchain il y a le mainnet qui est donc la blockchain des seriums qui a l'Ether qui vaut 300 dollars et après il y a le testnet qui est disons le private net officiel de Ethereum qui est en fait c'est une blockchain d'Etherium encore elle aussi déliée du mainnet et de tous les private nets dont l'Ether n'a pas de valeur mais qui est miné par un certain nombre de personnes de manière communautaire sans intérêt financier et tu peux demander en fait d'avoir de l'Ether de test dans ce qu'on appelle des Ether faucettes dans des robinets à Ether et du coup en fait ça te permet de demander par exemple 5 ou 10 Ethers pour faire des smart contracts de test sur le testnet avant de passer en mainnet si tu veux le faire parce que moi j'ai eu beaucoup de groupes de travail où en fait les gens disaient bon allez c'est le moment de passer sur le mainnet mais en fait il y a beaucoup de cas d'usage où c'est pas utile parce que t'as juste besoin d'avoir un code qui est exécuté de manière sûre que tu vas stocker des informations ou des preuves ou des choses dedans mais par contre t'as pas forcément besoin d'avoir une valeur liée à cette crypto-monnaie et il faut savoir que s'il y a une valeur liée à la crypto-monnaie tu vas payer des vrais frais de transaction et tu vas perdre du vrai argent si ça baisse donc c'est pas toujours la bonne solution de se mettre sur le mainnet est-ce que ça répond après à ta question sur les sous-blockchain ok alors il me semble que le partage des transactions c'est du HTTP c'est un réseau paire à paire donc je sais qu'ils utilisent le même algorithme que Torrent pour la découverte des paires je sais plus comment il s'appelle voilà après il y a plusieurs types de conflits de disons de de connexion à différents niveaux c'est à dire qu'en général t'as un daemon qui tourne et lui il communique en RPC avec le client graphique que dire de plus après chaque blockchain a son propre nombre de transactions possible par seconde et ça va de 10 millions à 0,1 et donc je pense que ça ça dépend vraiment beaucoup des blockchains de chaque de chaque spécificité des blockchains et est-ce que est-ce que t'as quelque chose que tu voulais savoir derrière ça ou ben disons que vraiment ça dépend des blockchains c'est à dire que t'as des blockchains qui sont là pour essayer de concurrencer Visa ou d'essayer de concurrencer CEPA et qui ont enfin par exemple Visa ils ont je sais plus je crois qu'ils peuvent traiter 200 millions de transactions par seconde une connerie comme ça évidemment pour l'instant on en est vraiment loin sur les blockchains mais il y a des blockchains qui sont créés spécialement pour ce cas d'usage là Bitcoin par exemple n'a pas du tout ce cas d'usage là parce que grosso modo ta transaction il lui faut dans tous les cas 12 minutes pour passer au minimum si tu ne veux pas attendre de confirmation donc ça dépend vraiment en fait des implémentations des implémentations techniques disons que c'est vraiment que 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 de l'offre et de la demande c'est à dire que par exemple le bon exemple c'est il y a je crois que ça doit faire il y a un mois maintenant que Particle a été lancé et donc Particle est arrivé donc sur le premier marché qu'a accepté Particle c'était Bittrex et au moment où ils ont ouvert et c'est pour ça que ta question est marrante au moment où ils ont ouvert le marché de Particle le premier Particle qui a été vendu a été vendu à un Bitcoin ce qui fait que sur le graph tu as une énorme barre comme ça et ensuite tout se passe en bas parce qu'évidemment c'est écrasé par l'échelle mais mais en gros du coup c'est juste qu'il y a un petit con qui a mis qui a vendu je ne sais plus 0,2 ou 0,3 Particle au prix de 1 Bitcoin et le mec qui était super en rush qui est arrivé sur le site dès le début qui était là ouais ça y est je suis le premier et du coup il se l'est tapé 1 Bitcoin c'est tout tu vois c'est vraiment ça le prix de la crypto-monnaie elle est combien tu es prêt à la payer si quelqu'un est prêt à acheter un Particle 1 Bitcoin et bah vas-y mon gars achète un Bitcoin mais du coup assez rapidement ça se régule et il n'y a rien de plus que simplement ce qu'on pense de la crypto-monnaie qui définit sa valeur et c'est ça qui est assez marrant d'ailleurs dans le trading de crypto-monnaie finalement parce qu'on peut penser des caisses de choses du trading et j'en pense pas moins mais en fait ce qui est un peu marrant avec les blockchains néanmoins c'est que personne ne l'utilise pour des vrais trucs genre manger ou vivre bah sauf moi et qu'en dehors de ça c'est que des humains qui tradent pour l'instant sur les crypto-monnaies donc concrètement si tu vas sur une place de marché et que tu essayes d'acheter de l'Ether par exemple avec du bitcoin et bien c'est vraiment quelqu'un qui a placé son ordre à la main qui va te le vendre on en est à ce niveau là c'est vraiment uniquement du trading humain quasiment il commence à y avoir des bots mais même comme ça c'est pas des transactions comme sur les marchés fiduciaires où t'as des trucs entre institutions machin etc et non là c'est vraiment human to human ok j'ai compris ta question donc je vais pas la répéter telle qu'elle parce qu'elle est pas tout à fait juste la première chose c'est que Ethereum n'est pas un proof of stake c'est un proof of work pour l'instant mais ils vont passer en proof of stake probablement cette année je veux dire civil quoi dans un an au maximum ça c'est la première chose la deuxième chose ta question c'était est-ce que si je fais par exemple des bêtises dans un smart contract mes fonds vont pouvoir être gelés la réponse est non parce que si je fais des bêtises dans un smart contract ça veut dire que bon peut-être je suis mineur mais je suis pas du côté mineur quand je le fais je suis du côté la personne qui fait une transaction parce que soit je fais une bêtise mettons en publiant mon smart contract mais dans ce cas je fais juste une transaction qui va être vérifiée par un mineur soit je fais une bêtise en utilisant mon smart contract avec une transaction mais encore une fois je suis juste une transaction pas un mineur donc dans aucun de ces deux cas là dans aucun cas d'utilisation d'un smart contract ou de sa création tes fonds sont gelés parce que le proof of stake c'est le fait de miner enfin staker avec ton wallet ce qui fait que en fait tu n'es pas celui qui crée la transaction tu es celui qui vérifie les transactions et qu'est-ce que tu peux faire de mal avec ces transactions c'est par exemple imaginons que tu fais un bloc dans lequel tu supprimes une transaction qui n'aurait pas dû être supprimée pour faire un double spend à ce moment là ça va être détecté par la communauté qui va rejeter ton bloc et là tes fonds sont gelés c'est très marrant comme question mais non on ne peut pas parce qu'il n'a pas de c'est pas évident c'est pas une question évidente parce qu'effectivement si c'est un wallet en théorie il devrait pouvoir miner sauf qu'il n'a pas de puissance de calcul vu qu'il est dans la blockchain il n'est pas sur une vraie machine enfin il est sur des milliers de machines mais il n'a pas de un mec qui mine techniquement ça devrait être possible de faire miner un smart contract peut-être je ne vois pas de raison que tu ne puisses pas le faire en tout cas à tester excuse-moi s'il avait une question avant disons que c'est dans le code de bitcoin que tous les x blocs ont réévalué la difficulté le consensus duquel on parle c'est bon évidemment c'est un consensus d'usage mais au-delà de ça c'est un consensus sur le code exécutif au niveau du client c'est à dire qu'on est tous d'accord sur la version de bitcoin son protocole et comment il interagit c'est à dire que si on a tous le wallet officiel de bitcoin c'est là dessus qu'on est d'accord c'est sur cette interaction si maintenant on est tous d'accord sur une version que moi j'ai fait de bitcoin et qu'on installe tous le client et bien on sera d'accord sur ma version de bitcoin en fait non les transactions de fee c'est libre à l'utilisateur c'est toi qui mets le nombre de transactions de fee que tu veux dans ta transaction et après la difficulté c'est réévalué par les clients bitcoin toutes les x blocs alors Ethereum leur stockage décentralisé de prédilection c'est Swarm parce qu'ils ont beaucoup travaillé dessus je crois que ça commence à être implémenté Swarm dans Ethereum c'est pas encore tout à fait solide je pense après t'as différents écosystèmes t'as IPFS t'as CIA et puis il y en a je pense au moins 2-3 autres après les stockages décentralisés donc pour ceux qui connaissent pas vraiment le principe c'est que je loue mon disque dur pour stocker des bouts de fichiers et avec de la cryptographie du hash etc on arrive en fait à un écosystème où je rentre une URL par exemple ipfs.io slash un hash et ce hash là en fait automatiquement ça va me tirer ça va me tirer le contenu qui a ce hash sur la totalité des ordinateurs qui en ont une partie exactement comme un torrent et ça va me restituer donc le fichier voilà donc après il y a des systèmes qui sont payants d'autres qui sont gratuits il y en a qui ont incentive d'autres pas c'est vraiment un domaine en développement alors le stockage décentralisé à mon avis c'est absolument nécessaire au niveau des blockchains lequel émergera ou quoi ou qu'est-ce ça je peux pas répondre non parce que dans un bloc tu peux mettre un certain nombre de transactions potentiellement 5000 et du coup t'as un nouveau bloc toutes les 12 minutes ce qui fait qu'en gros si tu veux quand moi je fais ma transaction d'un bitcoin elle va être ajoutée dans le bloc courant si le mineur l'accepte parce que la fille est suffisamment haute et en fait ce qui va se passer c'est que au bout de maximum 12 minutes a priori ma transaction sera sur la blockchain et il faudra encore attendre deux blocs de plus dans la plupart des cas pour que le site considère que c'est acté ouais exactement c'est à dire que si tu mets si tu mets très peu enfin un fee très bas grosso modo en ce moment et ça ça change tout le temps parce que moins il y a de 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 blocs reward plus les mineurs ils vont attendre une fille élevée et actuellement en gros si t'as une fille pas très élevée tu vas tu vas tu vas avoir ta transaction qui passe dans un ou deux blocs tu vois et si tu mets une transaction de fille très haute ça va passer dans le premier bloc actuel celui qui est en train d'être miné c'est le pire Coinbase c'est le plus cher mais c'est user friendly et c'est rapide c'est un trade off bon bah écoutez je vous laisse encore quelques instants pour réfléchir aux dernières questions éventuelles que vous pourriez avoir et en attendant je vous mets ma dernière petite slide si j'arrive à trouver la souris ah non j'ai encore en fait j'ai encore deux slides mais ça ça va aller vite j'ai une question alors ça c'est si vous voulez m'envoyer des bitcoins j'ai mis en gros comme ça vous êtes sûr mais d'abord ça c'est juste une petite slide que j'avais prévu de mettre bien avant évidemment mais bon on est parti dans les questions juste pour donner une petite ampleur ça c'est les sociétés les grandes sociétés qui ont commencé à investir dans les crypto-monnaies depuis 2014 au début ils étaient un peu timides et puis ça c'est vite évidemment eux ils ont tous compris qu'il y avait de la magne à se faire et du coup voilà Almeris première entreprise française dans ce graphique à se lancer sur la blockchain donc voilà je pense que moi en tout cas je suis très fier qu'il y ait enfin des sociétés françaises qui s'intéressent à ça parce que bon je pense que honnêtement c'est clairement l'avenir et voilà qu'une grosse entreprise comme ça s'intéresse au point de vouloir payer une matrice et embaucher des gens aller rentrer dans le sujet moi je trouve ça génial donc je leur ai mis un petit coeur un petit smiley un petit soleil pour les remercier et et voilà les bitcoins c'est là ouais du coup ça peut pas arriver qu'il y ait un un soft un soft fork et que ma transaction elle soit dans dans cet arbre là et du coup elle est pas validée et donc ça retourne dans le pool en fait et est-ce que sur les plateformes en général on nous dit tiens elle va être validée au bout de 6 blocs et et imaginons en fait ça prend ça va plus loin que les 6 blocs et il y a une chaîne qui est beaucoup plus longue et ça fait je sais pas 8 blocs du coup ma transaction elle était validée mais en fait elle est invalide finalement puisque je suis parti sur une mauvaise branche comment ça se passe dans ce cas là en fait alors un soft fork de 8 blocs c'est encore jamais arrivé donc on espère que ça arrivera pas mais dans le cas où la transaction enfin ta transaction qui est dans un bloc ce bloc a un jumeau et il se trouve que l'autre branche de la blockchain se retrouve à prendre de l'avance sur ta branche à toi grosso modo et bien ce qui va se passer c'est que ta transaction va pas être remise dans le pool elle sera juste declined et il faut refaire la transaction est-ce que vous avez un peu entendu parler du on a eu une conf un peu plus tôt dans l'année c'était ForgVC c'était pour le lancement d'un projet qui a été porté par 42 notamment pour tout ce qui est toutes les ventures essayer de subventionner que ce soit la communauté des devs qui lance les start-up est-ce que vous êtes un peu au courant de ça ? pas du tout ok et ma deuxième question c'est à propos des mineurs en fait comme ça a un certain coût de miner en termes d'électricité et d'infrastructure et que ça va rapporter forcément de moins en moins comme il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent est-ce que ça va se stabiliser et puis au final on va avoir quasiment aucun gain à miner quand ça ne dégagera plus aucun bitcoin de miner je pense que si ça se produit bitcoin sera forcé de passer en proof of stake ça implique quoi ? ça implique grosso modo que bitcoin va faire un hard fork pour mettre à jour sa technologie et qu'à partir de là ce sont les personnes qui ont les plus gros wallets qui feront les blocs avec le stake de leur capital évidemment pour s'assurer qu'ils ne feront pas des bêtises avec pourquoi en bitcoin ce n'est pas les wallets qui minent ? il faut avoir un wallet pour miner parce que tu mets ton adresse publique comme Coinbase oui mais du coup c'est des ordinateurs puissants qui vont s'occuper de miner et après il y a des wallets indépendants qui ne vont pas du tout faire de minage ça dépend il y a différentes architectures déjà il y a ce qu'on appelle les mining pools et donc les piscines de minage alors ce serait bien qu'à 42 on ait une piscine de minage non je déconne c'est disons qu'une piscine de minage c'est un site web sur lequel tu connectes ton mineur grosso modo qui est un petit client spécifique et en fait le premier qui trouve un bitcoin enfin un bloc il le divise par toutes les personnes pondérées par leur puissance de calcul ça veut dire que potentiellement toi tu mines mais jamais tu trouves un bitcoin mais tu vas quand même toucher de l'argent pour avoir participé au minage en divisant simplement les gains par la puissance de calcul de chacun et après tu peux il y a tout un tas de minages délégués qui existent dans différentes blockchains il y en a plusieurs qui me viennent en tête mais grosso modo le principe c'est que potentiellement tu peux donner en gros la délégation de ton de ton alors ça c'est pour le proof of stake tu peux donner la délégation de ta puissance de staking donc le poids de ton wallet à un nœud de minage en spécifique après sur le proof of work à proprement parler tu peux avoir un wallet et un certain tas d'ordinateurs derrière qui sont en train de miner en fait dans tous les cas il te faut forcément un wallet sur lequel réceptionner l'argent mais ça peut être lié ou délié à une machine donc il peut pas y avoir tous les wallets qui travaillent pour pas qu'il y ait de frais de transaction comment ça quand on veut un torrent on va aller chercher toutes les personnes qui ont un torrent et chaque personne va envoyer un petit bout alors que là en bitcoin on a vraiment des gens qui vont faire le minage et d'autres personnes qui vont simplement recevoir ou envoyer des bitcoins alors qu'elles sont toutes connectées sur la même blockchain oui mais celles qui font des transactions n'ont pas nécessairement la puissance nécessaire pour faire du minage parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui pour essayer de faire un mining rig un peu correct il faut au moins 4 cartes graphiques donc si toi t'es juste sur ton light wallet sur ton smartphone en train de faire une transaction ça va pas du tout être utile de miner mais par contre les mineurs probablement font des transactions avec leur wallet donc eux sont à la fois utilisateurs et mainteneurs bien que c'est pas c'est pas à la fois le juge et l'exécutif parce que c'est pas forcément eux qui vont miner cette transaction ça c'est au hasard en revanche l'inverse n'est pas vrai si tu es juste une personne qui fait d'entrée en des transactions tu fais pas nécessairement du minage bon bah je crois que c'est tout bonne soirée à tous c'est à la fois je crois que c'est tout ça c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout